Le progescence des gémeaux ascendants poissons. Donc là ici on est en présence de deux signes doubles. Ce progescence est donc marqué par un grave problème, avec ce deuxième signe du Zodiac, un grave problème lié à un enfant. On a un enfant qui peut être gravement malade, handicapé moteur ou mental. Un enfant qui aurait peut-être dû disparaître dans des circonstances tragiques ou un ancêtre qui a fait de longs séjours en hôpital psychiatrique. Le signe des poissons peut évoquer aussi également des rapports à l'alcoolisme. Dans cette famille il y a pu y avoir un drame avec une noyade et ces deux derniers cas parleront de pathologie rénale, car la problématique est liée au liquide. Pour la même raison, la goutte risque d'être une maladie familiale. Nous trouverons aussi des cas d'obésité en lien avec un noyé. En effet, en solution parfaite du cerveau, c'est la graisse qui permet de flotter, donc de survivre à la noyade. C'est par une sténose de l'urètre que les héritiers du programme tenteront inconsciemment de ralentir les flots en cas de mémoire d'inondation. Le conflit au liquide est très vaste sur le plan symbolique. Il peut notamment parler d'argent, car on dit l'argent liquide ou encore éponger ses dettes. Être dépensé ou ne pas arriver à gagner de l'argent peut être une conséquence dans la mesure où, pour le clan, éliminer le liquide est une solution de survie. Il faut assécher la situation. Donc la réactivation peut se faire à cause peut-être d'un dépôt de bilan vécu en termes de liquidation. Avec ce couple de signes, il s'agira également de découvrir un enfant secret ou caché qui pourrait se cacher dans l'arbre généalogique. Est-ce qu'il y a eu un enfant illégitime ? Un enfant mort dont on n'a jamais parlé ? Un membre du clan malhonnête aussi, qui a fait des choses répréhensibles et qu'on a rayé de la mémoire familiale et dont il ne faudra plus jamais parler ? Là encore, les possibilités seront nombreuses. Et il y aura peu de preuves, le moins qu'on puisse dire, car cette généalogie ne brille pas par son amour de la vérité, mais plutôt par celui de la dissimulation. En effet, entre les mensonges purs et simples, les non-dits, les secrets et les déformations de la vérité, l'histoire de cette famille est un véritable hymne à la gloire de la mystification. Et d'après l'auteur, les descendants souffriront parfois d'insuffisance rénale car on n'arrive plus à démêler le vrai du faux dans ce que raconte le clan. Donc, le mieux serait de savoir ce que cette famille a d'aussi terrible à cacher. Est-ce que les descendants seraient parfois surpris de découvrir un secret qui à leurs yeux ne valait pas la peine d'être dissimulé si longtemps ? Les temps et les mœurs changent, et fort heureusement, il y a des choses qui ne feront plus d'effet à personne aujourd'hui. Mais peut-être que par le passé, cela a pu être vécu dans la honte et la souffrance. Donc, pour cette généalogie, redonner une bonne image est essentiel. La réputation ne devrait plus être entachée, mais face au scandale ou au déshonneur, le clan tout entier pourra faire front devant le mensonge. Donc, le meilleur moyen, à l'époque, vous l'avez compris, certainement, c'était de brouiller les pistes, de mentir sans cesse et pour rien, pour finalement transformer la vérité. Et c'est ainsi qu'un menteur professionnel, même parfois un mythomane, a pu apparaître parce qu'il s'est chargé de tout le stress de ce clan. Donc, rien de tel de n'être jamais cru pour que l'information passe par inadvertance. On peut vouloir donner aussi une bonne image, mais fût-elle illusoire ou mensongère ? Alors, il se peut que cela se transforme, bien sûr, dans la généalogie et que cela fasse des personnes qui soient passionnées de photos, de cinéma. En tous les cas, il pourra y avoir un rapport avec les poumons sur le plan physiologique parce que cette histoire d'un membre, c'est aussi l'histoire qui se rapproche d'un membre atteint de tuberculose, parce que cette maladie a été vécue à l'époque comme une honte par les familles qui risquaient d'être mises au banc de la société à cause de la contagion. Donc, il valait mieux pas trop en parler et faire en sorte que personne ne soit au courant. Donc, les héritiers de ce programme aujourd'hui vont éviter d'embrasser ou alors embrasseront mal car leur inconscient se souvient que la contagion se faisait par la bouche et par la salive. Un autre paradigme est « je ne peux choisir mes croyances ». Donc, qui dans ce clan connu des persécutions religieuses, politiques, a été condamné à l'exil en raison de ses idées ? Alors, sa famille aussi. Alors, en solution parfaite de survie, il s'agira de ne plus afficher ses opinions, de ne pas en avoir ou encore d'en changer facilement. Sur un autre plan, il s'agira peut-être tout simplement d'allergie aux huîtres ou à l'iode. Voilà, donc il y aura toutes ces choses-là retrouvées dans la mémoire du clan à travers le progestence de ce natif. Si vous avez ce couple de signes dans votre thème ou dans le thème de quelqu'un que vous étudiez, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de voir toutes les choses qui seraient à transformer ? Donc, je vous invite à me consulter si vous le souhaitez par rapport à votre thème natal. Vous avez les coordonnées juste en dessous de ce podcast.